La dernière rubrique de notre temps d'antenne sera consacrée au sport avec M. Salif Ouattara qui est journaliste de sport. Bonjour et bienvenue Salif. Bonjour Naomi. Que s'est-il passé dans le monde sportif la semaine dernière ? Alors c'est qu'il y a eu du football avec les mailles de face de poule de la Coupe de la Confédération qui ont député ce week-end. Deux clubs ivoiriens, la SEC Mimosa et le SEW Sports sont engagés dans cette compétition. Ici à Bidjan, le SEW recevait ses dimanches au stade Robert Champreau, l'étoile sportive du Sahel de Tunisie. 1-1 sur le score dont le SEW doit se contenter pour son entrée dans le groupe B. 32e minute, Hermann Kouaou défie la défense tunisienne et inscrit le but SEWK. La mi-temps porte conseil aux étoiles de Sousse. 79e minute, Bagdad Bounedia profite d'une forêt de jambes et inscrit le but égalisateur. Le SEW Sports s'est donc fait accrocher à domicile et le spectre des matchs nuls planent sur les clubs ivoiriens qui sont engagés dans cette Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa qui était au Mali ce week-end, c'est-à-dire le samedi, a été en quelque sorte aussi battue, ou bien sûr on peut le dire, a fait un match nul. Au SAD Modibo Keïta de Bamako. Une opposition soldée donc par 0-0, 68e 1-1 pardon, 68e minute, un but du milieu jaune noir Mvondo Ndouksa. Et l'égalisation des scorpions de Bamako sur pénalty par Moussa Kouni, 10 minutes avant la fin du match. Avec ce match nul, les Mimosa font tout de même une bonne opération. Reste à confirmer. Est-ce qu'il y a un appel que tu souhaites lancer à ces deux clubs-là ? C'est de dire beaucoup de courage en espérant qu'ils ne vont pas se décourager, qu'ils vont redoubler d'efforts. Pour ne plus qu'on ait encore des matchs avec un score nul, on espère qu'ils auront la victoire très prochainement, pourquoi pas ? Oui, personnellement je pense qu'ils ont quand même fait une bonne entrée dans ces matchs de l'effet. Avec les matchs nuls là, c'est bon ? Oui, ces deux équipes ne sont pas des petites équipes, ce sont des équipes qui tiennent un peu le football continental. Donc ce sont déjà de bonnes entrées pour la SEC et le CEWE. Mais on peut faire mieux ? Oui, on peut encore faire mieux et on va espérer faire mieux. C'est cela. On passe à quoi ? Au handball ? On va passer au handball. La crise est désormais derrière nous. Le championnat national senior a débuté ce samedi à l'université Félix Oufet-Boigny de Cocody. Mais avant les rencontres proprement dites, Anne-Marie Nguessin, qui était notre reporter sur place, a fait le constat d'une première journée difficile. Pourquoi difficile ? Les amateurs et spectateurs ne se sont pas déplacés pour suivre en masse le spectacle offert par les détenteurs du ballon rond. Par manque de promotion, il n'y a pas eu une promotion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, tu sais, tout à l'heure, même si on ferme la RTI, juste pendant 24 heures, les gens auront envie d'aller voir ailleurs. Et c'est ce qui est le problème. Une fédération qui fait 8 mois pratiquement sans activité réelle, sans aucune activité de masse, les spectateurs vont aller chercher leur plaisir ailleurs. Et c'est ce qui s'est naturellement passé. Maintenant, c'est juste un appel qu'on peut lancer, appeler tous les spectateurs et tous ceux qui sont fans du handball à se rendre à l'Université Félix Oufet-Boigny. C'est tous les week-ends et le championnat a démarré. On était à la première journée ce week-end. Le week-end prochain, c'est certainement la deuxième journée que tout le monde y aille. Mais pour ce week-end, quelles sont les équipes qui se sont affrontées ? Il y a eu le championnat homme senior et le championnat d'âme senior. L'AUC était opposé au club de Kumasi. Ils ont fait un match nul, du jute, du jute. Mais on espère que de plus en plus, parce qu'eux-mêmes, joueurs, athlètes, ils étaient un peu... Démotivés ? Démotivés de ne pas constater qu'il y a un public qui était présent. Donc on espère qu'au fur et à mesure, les uns et les autres vont sortir. Il y avait quelques-uns quand même. Oui, quelques-uns, mais... Quelques-uns, mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Voilà. Le handball qu'on connaît en Côte d'Ivoire, ce n'est vraiment pas comme ça. Et c'est un cri de cœur qu'on lance à tous les spectateurs, à tous ceux qui sont amateurs de handball. C'est chaque week-end, à l'université Félix, vous faites baigner de cocodille. Et c'est gratuit ou pas ? C'est gratuit. En plus ? Ce n'est pas payant. En plus. On va faire le déplacement. Taekwondo à présent ? Taekwondo, pour parler d'une bonne nouvelle. Oui, avant Taekwondo, on avait une autre nouvelle. Une bonne nouvelle. Si vous voulez, on va parler du Conseil des ministres du mercredi 14 mai, qui a été en quelque sorte une décision pour le sport. Le Conseil des ministres a abouti sur un projet de loi du sport. Ce projet de loi prévoit la création d'un fonds pour le développement du sport et régule mieux les conditions d'ouverture et d'exploitation des centres de formation sportifs et d'établissements spécialisés. En attendant d'être soumis au Parlement ivoirien, le projet de loi sur le sport propose ainsi aux fédérations et associations sportives une gestion financière saine et un accent sur le sport de compétition. Une bonne nouvelle maintenant. Pour parler de Taekwondo, vous l'avez attendu, on va donner la nouvelle. La sélection nationale masculine de Taekwondo a conservé son titre de champion d'Afrique lors du 13e championnat d'Afrique des Nations. La Tunisie a souri à la Côte d'Ivoire puisque les Taekwondoïnes d'âme se sont emparées quant à elles de l'argent. Des retours à Abidjan, les champions ont été bien accueillis. C'est ces images qui défilent actuellement. Cette performance de deux fois champion de suite jamais réalisée en Afrique a été possible grâce à la solidité de Gbane Seydou, Sissé Cheikh Salah et Kobena George, un homme. Après leur succès en Coupe du Monde francophone et lors de la Coupe du Monde ici à Abidjan en novembre et décembre 2013, les Taekwondoïnes ivoirien peuvent ainsi espérer avoir une suprématie sur les Taekwondo ivoirien. Est-ce qu'il y a un commentaire à part les bravos, un appel ? On espère que ça va se passer comme ça dans toutes les autres disciplines sportives. Vester deux fois de suite champion, ce n'est pas donné. Félicitations d'accord, mais on ne baisse pas les bras que la Coupe reste définitivement chez nous. En tout cas, la fédération dirigée par Bama Cheikh Daniel essaye tant bien que mal de réussir au plan national, continental, international même. On a vu l'organisation de la Coupe du Monde, il y avait de la mobilisation, les gens sont allés assister et on espère que ça va continuer comme ça. Mais que les autres fédérations aussi prennent exemple, que les autres athlètes aussi prennent exemple. On l'espère. On l'espère. Alors dans le 25 juillet, il y aura un autre grand événement. Mais cet événement-là, c'est cet événement qui fait que depuis un certain temps, plusieurs amoureux du sport ne dorment pas. On parle de la Coupe mondiale de Nicaragua. Jour J-25. Aïe, ça vient vite. 600 heures. Dans moins de mois. Waouh. Le nombre de minutes, 36 000 minutes. Ouh. Le nombre de secondes, 2 160 000 secondes. Ça a déjà diminué la même. Le Brésil va accueillir la 20e édition de la Coupe du Monde. Hum. Cinq pays africains seront à cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun de Samuel Etofis, qui était à Abidjan cette semaine. L'international Camerounais a offert une interview à RTI Sport. On a tous vu sur les réseaux sociaux une information selon laquelle Samuel Etofis aurait traité son entraîneur José Mourinho d'idiot. Si vous voulez avoir la vraie information, l'émission, c'est lundi sport. L'information juste et vraie. La chaîne, c'est RTI 1, l'heure, c'est 21h. Les journalistes. Fatima Sibé, Anja Soukrou, Brice Kouassi. Salif Ouattara, merci d'être venu sur notre plateau. Et puis j'espère qu'on va se retrouver lundi prochain pour d'autres nouvelles. On l'espère. Ou bien on a d'autres informations à lancer. Non, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Bonne journée et à la semaine prochaine. Des élèves et étudiants non-voyants et malvoyants formés à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles n'entendent pas s'apitoyer sur leur sort. Bien au contraire, ils n'ont qu'une seule envie, être vus comme des personnes ordinaires qui peuvent parler légitimement de leurs ambitions. Et celle-là, ils n'ont pas votre question. EtIONS, ça va être la question.